Oui, j'arrête ma transformation physique. Voilà, c'est drop. A brèche frère, tu peux te casser. J'ai fini ma vidéo. Va embêter Clou et Gervais. Va embêter toutes les femmes sur TikTok. Viens pas me faire chécher. Pourquoi j'arrête ma transformation physique ? Tout simplement, ce n'est pas parce que je suis un philemar. Ce n'est pas parce que je suis un mec qui manque de motivation, de discipline. Loin de là. Je vois arriver les putains de matrix égomuscules, les droits à tard, sous stéroïdes et tout, sous champ militaire. Ouais, vous savez de qui je parle. Bonne fille de pute qui m'insulte sur les réseaux. La muscu, ce n'est pas ma priorité numéro 1. Ça ne doit jamais l'être, à part si tu es powerlifter, ou si tu es bodybuilder, ou influenceur muscu à la limite. Moi, j'ai fait le choix que ce ne soit pas ma priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3. Même 4, en vrai. 4. J'ai deux choses qui viennent avant la muscu. Et c'est pour ça que je dois arrêter ma transformation physique. Déjà, de 1, il faut savoir que si vous connaissez mon parcours, que ce soit grâce à T-Corps depuis 4 ans, en me connaissant dans ma vie privée, vous savez que je mets un poids d'honneur sur les études, parce que j'ai été éduqué comme ça, et puis même, voilà quoi, je sais que seules les études pourront me sauver dans ma vie. Parce que déjà, YouTube, bon voilà, je n'ai pas peur, c'est chef, je ne m'appelle pas et d'octag. Ensuite, le Bitcoin, je n'ai pas investi en 2014. Le trading, mes achats-reventes sont pas oufes sur FIFA, donc je n'imagine même pas dans la vraie vie. Donc voilà, je n'ai que les études qui pourront me sauver, et c'est pour ça que je fais des études élitistes. Alors oui, j'ai quitté la prépa. Le mec est dans le déni, tu vois, en fait, il ment, je les gage, je me suis fait chanter de ma prépa parce que j'étais trop nul, on va dire les termes. Je suis arrivé en fac, je suis dans une licence quand même élitiste. La preuve, j'ai entre 25 et 28 cours par semaine en présentiel. Les lycéens vont me dire c'est rien, les gens de prépa vont me dire c'est rien, je m'en branle, tu vois. Le problème, c'est qu'à la fac, on te fait beaucoup taffer chez Watt. Donc en gros, je dois avoir environ 38 heures de taf, juste pour la fac par semaine, quand c'est une semaine chill, tu vois. Quand c'est une semaine un peu hard, ça peut monter à 42. Et je ne peux pas me permettre d'avoir juste un 10 de moyenne, tu vois, t'as capté un 10, 11. Il me faut au minimum 13, 14, 15. Bon les gars, je ne suis pas à 14, 15. Voilà, je ne vais pas vous mentir, je suis à 13, 47 sur ce semestre-là. C'est déjà correct, mais le problème, c'est qu'il faut que je maintienne cette allure de croisière. Si je veux avoir des bonnes possibilités dans l'avenir, que ça soit pour mes études à l'étranger en master, why not, ou pour mes masters tout simplement. Voilà, on arrive dans un monde où le gouvernement pisse dessus avec les masters. Franchement, ceux qui sont en école, dans les grandes écoles, dans les privilégiés, vous avez bien de la chatte. Nous, on est baisés par le gouvernement, ce qui font, ils nous complexient la vie, ces filles de putes. Du coup, c'est pour ça, je ne peux pas me permettre d'avoir juste 10, 11, parce que moi, j'ai envie d'avoir un master. Et surtout après le master, les gars, avoir des trucs de fou. Bon, des trucs de fou, moi, je vais devenir millionnaire. Non, juste taper l'agrégation, un truc super hard pour devenir prof. Et ça, on n'est pas con, ce n'est pas les branleurs qui y vont. Donc voilà, au niveau fac, en fait, je suis à 38 heures minimum de taf par semaine, que ce soit présentiel avec les cours. Et avec ça, vous comptez environ 2 heures de trajet. Ça fait 58 heures semaine à la fac, chose qui est assez conséquente, on ne va pas se mentir. Déjà, dans ta semaine, tu enlèves 58 heures pour la fac. Ensuite, les gars, j'ai un taf. J'en avais parlé, vous savez, dans mes points anticorps, etc. Mais là, franchement, les gars, c'est à 99,9% sûr que j'ai fini ma période d'essai, que je suis embauché. Parce que moi, j'étais en période d'essai, je n'étais pas sûr et tout. Et maintenant, je suis à 99,9% sûr d'avoir le taf. Et mon boulot demande beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a des semaines, je suis à 20 heures, 24 heures. Et il y a des semaines où j'ai 2, 3, tu vois. Les 12 heures ne sont pas tout le temps, parce que c'est un job assez flexible. Merci le néolibéralisme. Par exemple, la semaine prochaine, je suis à 18 heures. Dans deux semaines, je suis à 20 heures alors que j'accumule des cours, tu vois. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller à la salle. Ensuite, d'un point de vue énergie, les gars, je ne carbure pas au pétrole. Je carbure avec le sommeil. Déjà, j'ai un sommeil catastrophique. Putain, on m'appelle. On va aller à la maman. Me descend, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Bon, il faut que je me transforme en abriche, frère. Parce qu'il faut que je parte dans 10 minutes. Et là, il faut qu'on débite. Et donc, du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Force à toi, Tommy au montage. Mais voilà, en fait, j'ai un projet qui arrive septembre, août. Et c'est un projet qui est hyper important pour ma vie. Je vous en parlerai quand il sera vraiment dans le concret. Parce que là, c'est du flou. Mais quand je dis le flou, les gars, c'est opaque, 100% sur After Effects. Et du coup, je ne peux pas vous en parler. Parce que si je vous en parle, ça crée la délision pour vous et pour moi. Si je le foire, du coup, je préfère le garder pour moi. Et pour ce projet, j'ai besoin d'énormément d'argent. Énormément d'argent. Je trouve où l'argent ? Dans les darons ? Ben non, parce que je ne suis pas un héritier. Je ne suis pas non plus pique-sous. Du coup, il faut que je taffe. Par exemple, tout bête, les gars. Je me lève à 3h du mat. Je vais au boulot à 4h. J'arrive au boulot les 4h50. Ensuite, je travaille jusqu'à 9h, 8h. Après, je vais à la fac jusqu'à 18h30. Je vais à la salle pendant 2h. Je rentre chez moi les 22h. Je ne peux pas rentrer à 22h alors que c'est à l'heure où je me couche. C'est-à-dire que si je rentre à 22h, il faut que je mange à 22h. Que je prenne ma douche. Mais quand est-ce que je taffe les cours ? Quand est-ce que je dors ? Parce que le lendemain, je me réveille à 4h du mat. Le lendemain, je me réveille à 5h. Que ce soit pour aller en cours ou pour aller au taf, encore plus tôt. Des fois, j'enchaîne les 3h du mat, 3h du mat, 3h du mat. Et ça, je ne peux pas aller à la salle me niquer. Déjà, du temps pour dormir. Surtout, ma récupération ne sera pas totale. Parce qu'imaginons, je pars avec 50% de matriques, comme votre téléphone. Je vais me coucher à 50%, je me recherche à 90%. Je vais à la salle, c'est-à-dire que je commence à 0% et je serai chargé à 50%. Et c'est un métier que j'exerce qui est quand même assez physique. Où il faut la réactivité à 24, tu vois. Donc, je ne peux pas me permettre d'être fatigué, d'être dans la lune, d'être daté dans le cul. Il faut que je sois réactif tout de suite à 5h du mat. Encore une fois, j'en ai vraiment besoin de ce boulot. Pour moi, la thune, parce que la thune, comme je dis, ça ne pousse pas dans les arbres. Alors, si, ça pousse dans les arbres. Est-ce que le papier pousse dans les arbres ? Et s'il veut, d'après Keynes, si on veut de l'argent, on augmente. On peut faire tourner la machine à billets. Mais bon, qui écoute Keynes dans la Banque Centrale Européenne ? Personne. Et du coup, tu as déjà deux choses qui sont super pesantes dans le quotidien, en termes d'énergie et de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps pour la salle. Parce qu'en plus de ça, j'ai vous, la team. Voilà, j'ai vous, j'ai YouTube, j'ai Twitch, j'ai TikTok, j'ai Instagram. C'est des choses à produire qui demandent du temps. Voilà, je suis à 10-15h par semaine, si je fais du montage et tout. Et oui, le temps disponible pour la muscu, mais il n'existe plus, tout simplement. Parce qu'il faut que je produise une vidéo par semaine. Il faut qu'ensuite, des fois, je fais des TikTok, mais ça, c'est vraiment, ça manque très peu de temps. Mais par contre, il faut aussi que je fasse aussi un live par semaine. Un live, c'est entre quoi ? C'est entre 1h, 3h, le soir, le week-end. YouTube, il faut que je filme, il faut que je monte, surtout. Il faut que je monte la vidéo et ensuite, il faut que je fasse la miniature. La miniature, vous pensez que c'est facile. Les gars, la miniature, c'est le pire truc au monde pour moi. Je perds trop de temps, je ne sais pas la faire. Le montage prend du temps, je sais le faire, tu vois. Mais la miniature, c'est le pire truc au monde. Donc voilà, vous rajoutez 10-15h par semaine sur YouTube. Quelque chose qui m'anime, je ne peux pas me permettre d'arrêter YouTube parce que c'est quelque chose qui est plus fort que moi, tu vois. Je me dis, putain, il faut que je fasse une vidéo de mes potes. Il faut que je fasse un live, il faut que je fasse un vlog. Il faut que je monte, tatatatac, tu vois. Il faut que je publie, tu vois. C'est ancré en moi, malheureusement. C'est ancré dans mes GN, c'est ancré dans ma nature maintenant de faire des vidéos. Et je ne peux pas me permettre de mettre ça sur le côté. Et du coup, quand tu enlèves tout ça, je me dis, putain, en fait, je n'ai que 6h disponible de temps libre, de sortie. Qu'est-ce que je fais ? Je vais voir mes potes, les gars, je ne vais pas vous mentir. J'ai sacrifié la salle pour mes potes. Parce que oui, ceux qui disent, il faut s'enfermer, il faut être tout seul pour ses objectifs. Non, 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 c'est des gros fils de pute qui on a compris à la vie, qui sont engrainés par une méthode de pensée qui est nulle à chez. Les gars, les amis, dans la vie, c'est presque tout, tu vois. Et avec mon mode de vie de rouleau compresseur, c'est grâce à eux que je peux me permettre de ne pas péter en plomb, tu vois. J'ai des potes qui me soutiennent, j'ai des potes qui m'aident, j'ai des potes juste qui me permettent de m'évader, tu vois. J'ai des potes qui me donnent des conseils et qui ont des discussions sérieuses, tu vois. J'ai d'autres potes que juste je vais les voir, je vais m'amuser, voilà. Je vais enlever toute cette pression de mon cerveau, tu vois. Et ça, ça me met de fou. Même si c'est des gens, je suis parfois très 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 proche, les voir, ça me soulage. Une fois par semaine, j'ai besoin de sortir. Je parle pas d'aller en boîte, attention, je vous vois les gens. C'est par exemple pour ouvrir un pote, que ça soit, parce que ça fait 6 mois que tu l'as pas vu. Parce que j'ai déjà sacrifié mes projets à l'instar de mes amitiés. Je le regrette, voilà, je le regrette de jour en jour, parce que j'étais un connard avec des mecs qui sont vraiment très proches, qui font beaucoup de choses pour moi, qui m'aident au quotidien, que ça mentalement ou même pour mes projets. Ça, j'ai pas envie, j'ai pas envie de le refaire, tu vois. Donc c'est une fois par semaine, il faut que j'aille voir quelqu'un, tu vois, que ce soit une soirée raclette avec mes potes, que ce soit juste un resto avec un pote, que ce soit juste un laser game. En fait, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de ça pour moi, dans ma vie, pour mentalement que je sois bien. Et malheureusement, le temps-là, c'est 6 heures par semaine environ. La salle, elle dégage. Je préfère être avec mes potes et de m'amuser que de courir un marathon. Parce que moi, personnellement, mes amis, je ne vois pas ma vie sans maintenant. Pendant 19 ans, je n'ai pas eu les amis que je méritais. J'ai eu des amis qui ont été éphémères. J'ai eu des potes, j'ai eu des traites, j'ai eu des faux-culs. Et franchement, c'est qu'à l'âge de 20 ans que j'ai su quels sont mes amis pour de bon, tu vois. Parce qu'on grandit tous. On a tous des obligations, des responsabilités. Et on voit qui fait l'effort d'être avec qui. Et moi, mes amis que j'ai actuellement, ils me soutiennent. Ils font certains efforts pour moi. Moi, j'en fais pour eux. Et franchement, je ne vois plus ma vie sans. Parce qu'ils m'aident avec YouTube. Parce que là, je suis sur YouTube et tout. Ils m'aident à trouver des concepts. Ils m'aident à m'améliorer sur YouTube. Ils me regardent mes vidéos. Ils font des vidéos avec moi. Donc franchement, pour moi, c'est super cool. Ensuite, c'est aussi avec le taf. Genre, j'ai des amis qui m'aident à trouver un taf. Qui m'aident à taffer. Qui m'aident à avoir une vie active et tout. Ensuite, des amis qui m'aident pour le côté scolaire. Avec la fac, avec la prépa, avec le lycée. Que ça aille mieux avec les notes. Ou avec l'ambiance générale. Avec la santé mentale et tout. Et franchement, ça me remercie. Et même en général, ils sont porteurs de bons conseils. Ils m'aident à avoir un exutoire. Et c'est pour ça que si j'arrête à avoir une relation amicale. Avec un de mes amis proches. Ça ne va pas du tout aller. Parce que chaque ami m'apporte quelque chose d'assez important. Et je ne me vois pas ma vie sans. Par exemple, vu qu'on parle de muscu. Je sais que si je n'avais pas eu les amitiés que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas eu autant de résultats à la salle. Parce que mine de rien, le résultat que j'ai eu à la salle. C'est en trainant avec certaines personnes. C'est en m'améliorant avec certaines personnes. C'est en discordant avec certaines personnes. On pense à des bons moments avec certaines personnes. C'est pour ça que je ne me vois pas arrêter mes amitiés. Juste pour avoir 10 kilos de muscles. Ou pour avoir un semi-marathon dans la poche. Je préfère prendre du temps avec ça. Mais dire, ok, au lieu de faire en 2025. Je l'aurai en 2026. Et je ne l'ai pas en 2026. Tant pis, je ne l'aurai jamais. Ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai gardé une certaine amitié avec je ne sais pas qui. Bon, je n'ai pas fait 300 deadlifts. Ce n'est pas grave. Je le ferai peut-être une autre fois ou jamais. Mais à côté de ça, j'ai des amis. Et je reviens sur le fait qu'il y en a beaucoup qui disent. J'ai tout sacrifié pour avoir des muscles et des performances. J'ai sacrifié toutes mes oreilles sans lequel. Je le regrette à fond. Ça ne te donne pas envie de te abandonner. Parce qu'en fait, tu as la méthode Red Pills qui te dit. Abandonne tous tes amis. Abandonne tes cours. Abandonne ton taf et tout pour la salle. Pour avoir physique de tes rêves. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans la vie, tu as d'autres choses. Et voilà. Je voulais vraiment terminer sur ce point de vue-là. Parce que c'est un point de vue qui n'est pas très compréhensible. Quand tu parles d'un projet, c'est souvent celui-là qui est le plus facile à contredire. Pour ça, je me suis un peu attardé là-dessus. Pour vraiment conclure la vidéo. Pour que vous ayez vraiment le point final. Comme s'il y avait un brèche frère qui arrivait. Pourquoi j'arrête la salle et que m'offre le boulot est nécessaire pour mes projets en août. J'ai YouTube qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Et il faut que je garde une bonne santé mentale avec mes amis. Je reprendrai la musculation et le sport quand cela sera possible. Je vous ferai un petit update. Sur ce, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.